Le maître calligraphe, Kanei Mitsu Fuji, avec ses kanji, les signes de l'écriture japonaise, nous accompagnera tout au long du voyage. 10 000 kilomètres pour se poser sur les toits de Tokyo et commencer, comme il est écrit, là, ce carnet du Japon. Et nous aurons un autre partenaire indispensable, Gaku. L'interprète. Au son de la pop japonaise, on pourrait se laisser remporter par la foule et le rythme de la plus grande ville du monde. Mais comme des bulles dans son effervescence, la capitale japonaise préserve aussi des îlots de quiétude envahis de cigales. Ou dans une atmosphère de kermesse, on déguste les takoyaki, les boulettes aux poulpes. Ou des crèmes glacées dont les japonais sont friands. Les enfants pêchent de minuscules poissons rouges. Les adolescents délaissent un instant les jeux vidéo. Et les jeunes femmes troquent le jean troué pour le kimono. On s'habille comme ça pour les fêtes traditionnelles. Même dans le kimono, il y a toujours une place pour le téléphone ? Désolée, on ne peut pas s'en passer. Au temple Shinto, Tomioka, Chimondo, on célèbre au mois d'août la fête des morts. La Toussaint japonaise. Au son de la harpe, on vient prier en claquant dans ses mains. Ou tirer des papiers porte-bonheur pour amoureux au seuil de leur histoire. C'est un bon signe pour vous. Derrière sa façade belle époque, la gare de Tokyo est un condensé du Japon moderne. Densité sans frénésie, flots continuent sans précipitation pour 4000 trains par jouet. C'est le point de départ des Shinkansen, les TGV japonais que les employés saluent toujours à son arrivée. Les passagers attendent patiemment en ligne. Tout est réglé comme du papier à musique. Les équipes de ménage, en cinq minutes, montrent en main pour nettoyer les rames et saluent en sortant. Et le représentant de la compagnie de chemin de fer s'enorgueillit d'une statistique. L'an dernier, le retard cumulé de tous les Shinkansen s'élève à moins d'une minute. Depuis quatre siècles, Tokyo ne cesse de grandir. La métropole dépasse aujourd'hui 40 millions d'habitants. Les campagnes continuent à se dépeupler pour grossir la capitale. Nous ferons le chemin inverse. En songeant déjà à ces paysages du Japon rural, qui nous attendent au nord du pays. Le train nous dépose à Sendai, grande ville au nord de Fukushima, sous la pluie, pour une étape culinaire. La spécialité locale, c'est la langue de bœuf grillée. Plat unique dans ce restaurant. C'est bon, mais j'en cuisine toute la journée, alors j'en mange plus trop. Nous, on fait plutôt la langue de bœuf bouillie, je crois, à l'eau, mais là, elle est grillée comme des petits filets de bœuf, c'est bon. Je n'ai pas une prise orthodoxe de la baguette. C'est pas la bonne prise, hein ? Ça, c'est la bonne, là ? Moi, c'est plutôt la prise bourguignonne. Nous poursuivrons en voiture avec Gakou au volant. Conduite à gauche, tunnel par centaines, le pays est montagneux. Et sur le chemin, une scène de la vie japonaise. Une coutume, toujours très suivie dans les campagnes, en cette période de la Toussaint. Nous brûlons des fleurs pour honorer nos morts. Ici, nous le faisons tous les ans, depuis toujours. Avec la cloche, nous appelons l'esprit des défunts pour qu'ils viennent. Et au bout de trois jours, on leur demande de repartir. On veillera à ce que toutes les fleurs se consument jusqu'au bout pour que les esprits rentrent bien chez eux en se mêlant aux brumes qui montent du sol chaud, après la pluie. Un peu plus loin, dans la petite ville de Hugo, on pourra mesurer la force de la tradition. À cause du mauvais temps, la cérémonie se déroule dans un gymnase. Mais il est impensable d'annuler cette danse qui se déroule tous les ans au mois d'août, depuis douze siècles. Les chapeaux représentent des paysans qui dansent avec des gestes symboliques pour demander une bonne récolte. Le voile représente les morts qui viennent nous rendre visite dans cette période de la Toussaint. Après la cérémonie, la fête continue avec les danseurs. À minuit, Kampai, santé, l'apéro, à la mode nippone. Et comme si les quatre heures en costume n'avaient pas suffi, c'est reparti pour un tour de danse. Il y a un mystère qui renforce la sensualité avec les voiles et les chapeaux. Et pour les femmes, à l'époque, c'était une manière de séduire les hommes. Et réciproquement, la femme peut être aussi emboutée par la danse des hommes. On tentera maladroitement de saisir la beauté du geste et l'on s'endormira avec en tête un haïku, petit poème japonais. Au bout du pinceau, le maître calligraphe fait danser le papier. Grappe de riz aux grains du vent. Instants glanés sur le chemin. Petit bonheur de saison au pays du tournesol levant. Pour moi, ça, c'est l'été. Vraiment l'été. Au Japon, après les lucioles en juillet, le mois d'août est celui des libellules. Je ne sais pas si les photos seront bonnes, mais là, on a un miracle. En passant sur la route, les automobilistes ou les cyclistes s'arrêtent pour une photo souvenir. Et nous ferons de même avec Gakou, notre interprète pour ce carnet du Japon. C'était sans doute un jour de chance. Surprise à la radio. Michel Fugin, version nippone. Et la musique du hasard sur les routes du nord va nous guider vers cette boutique dans la petite ville de Hugo. Il faut se déchausser pour entrer comme dans toutes les maisons au Japon. Ici, on vend des kimonos. Mais à l'étage, le propriétaire Masate Suzuki possède un trésor. Là, vous avez le costume d'un de mes ancêtres. On a réussi à le conserver dans la famille depuis trois siècles. C'est une armure typique de samouraïs de la région du nord. Au sommet du casque, ils accrochaient des figures d'ogres et de démons pour effrayer leurs adversaires. Cet éventail montre qu'il était un chef. Il donnait des ordres comme ça, pour lancer l'attaque. Et aujourd'hui, au sumo, les arbitres font les mêmes gestes, pour lancer le combat. Touche par touche, avec le maître calligraphe Kanei Mitzé Fuji, nous poursuivons le voyage entre tradition et modernité. Le baseball est le sport le plus populaire au Japon. Le foot a pris de l'ampleur depuis 20 ans. Un autre sport est en train de se développer et de tailler sa route jusque sur le papier, car il n'existe pas en langue japonaise de mots ni de kanji, les idéogrammes, pour écrire rugby. Nous avons associé deux kanji. Celui de balle et celui de combat. Parce que le rugby, c'est un combat ballon en main. Le dimanche matin, à Akinoe, tout au nord du pays, une quarantaine d'enfants se retrouvent sur le terrain. Des passionnés portent le club à bout de bras. Yoshikaze Watanabe, le directeur de l'école du rugby, a mis le maillot des bleus en notre honneur. Allez la France ! La France sera dans les quatre premiers, c'est sûr. Et tout le monde, bien sûr, espère voir l'équipe du Japon qui a beaucoup progressé ces dernières années briller. Avec la Coupe du Monde, je pense que cela va attirer plus de jeunes vers notre sport. Et avec le rugby aux Jeux Olympiques de Tokyo l'an prochain, ce sera formidable. Et le lien avec la tradition perdure. A l'entraînement, il y a des exercices de sumo. Au cœur de l'été, avec des températures entre 30 et 35 degrés, on cherchera la fraîcheur dans la nature et la verdure des forêts, des jardins et des champs. Là, c'est la parcelle où je cultive le sarrasin. En octobre, juste avant la récolte, le champ sera entièrement couvert de fleurs blanches. De l'autre côté de la route, la maison abrite une activité complémentaire pour les paysans retraités, comme M. Sayawama. Il faut bien mélanger. Les sobas, nouilles de sarrasin produites, cuisinées et servies sur place dans la ferme auberge. La table est basse ici. Les traits que le soba est commandés très rapidement. Ah, très rapidement ? Effectivement, d'accord. En faisant du bruit, si possible. Il y a les bons élèves, les laborieux et les experts. Là, c'est un petit cousin, champion de sumo. On est fiers de lui. Ça, c'est la signature des bons élèves de sumo. Ils posent leurs mains comme ça. Les signatures religieusement accrochées au mur montrent l'attachement pour ce sport pratiqué depuis 1500 ans. La piste du sumo nous mène au lycée d'Hachimantale. Le proviseur nous accueille. Ici, comme partout au Japon, les élèves en uniforme et le professeur se saluent au début du cours. Les effectifs ont considérablement chuté depuis 20 ans à cause de la baisse de la natalité et de l'exode rural. Mais le lycée a une fierté. Un beau bébé de 165 kilos à 17 ans. Hideo, champion en herbe. C'est vraiment pas facile de faire les deux sérieusement. Les études et le sumo. Il y a un parallèle avec mes cours de physique. Parce que le sumo, c'est de la vitesse à l'impact. Et si on ajoute la masse avec leur gros ventre, cela donne de l'énergie. Et c'est exactement ce qu'on fait en physique. Après les cours, les lycéens font le ménage. Et pour certains, c'est déjà un échauffement. Après le balayage du cercle sacré du combat, il s'enroule dans l'épaisse ceinture longue d'une douzaine de mètres. Est-ce que ça permet aussi de serrer le ventre ? Elle nous sert surtout à soutenir le dos. Puis commence le véritable échauffement typique du sumo. Supervisé par le professeur d'économie. Lui-même, ancien sumo-tori qui a maigri. Cet exercice sert à fortifier les muscles à la fois des fesses et des cuisses. Cela permet d'améliorer le sens de l'équilibre. C'est très exigeant, très difficile. Je mange beaucoup de riz. Beaucoup, beaucoup. Oui, c'est nécessaire. Avec mon partenaire, chacun en mange 3,5 kilos de riz cuit par jour. La leçon de physique devient un exercice pratique. Ils combattront. Jusqu'à l'épuisement. Tranchant de la rondeur, musique du sable. La valse du sumo. Merci. Et nous répondrons merci en japonais. Arigato gozaimasu. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Là, on attend le lever de sa majesté soleil. Normalement, c'est à 5h09 que le soleil sort. Il est quelle heure ? 5h03. Oh, t'es pas en retard. Ça va. C'est un instant précieux que les japonais guettent et qu'ils chérissent. Et lorsque les nuages ont le bon goût de s'éclipser, ils saluent l'or de l'aurore. Ce soleil levant qui donne un surnom à leur pays. Nous voici à 1 400 mètres d'altitude dans les montagnes du Tohoku, à la source d'une eau qui sort à 93 degrés. Et vient rappeler qu'une partie du Japon repose sur des volcans, encore en activité. Tout autour, la terre fume dans une odeur de soufre. Une richesse naturelle exploitée pour un des plaisirs favoris. Des japonais. On capte l'eau brûlante. On la refroidit avec d'autres sources pour remplir les bassins. Mais il y a aussi de l'eau chaude qui monte directement du sol. Le onsen, le bain japonais, plus qu'un loisir, est un art de vivre depuis des siècles. Qui mélange le culte de la propreté et le besoin de détente. Toute une philosophie. Mais ici, à l'entrée de la salle de bain, il y a une surprise de taille. Excusez-moi, mais qu'est-ce que c'est ça ? Ce sont des représentations de phallus pour favoriser la natalité. Au Japon, aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin de naissance ? Oui, ça peut aider. Les gens font des offrandes, hommes ou femmes. On peut toucher et prier pour que l'accouchement se passe bien et que l'enfant soit en bonne santé. L'hiver, il y a deux ou trois mètres de neige ici. Le Tohoku, la région du nord, a toujours été considéré comme un bout du monde par les poètes japonais. Elle le reste aujourd'hui, avec de denses forêts où l'on signale la présence de l'ours aux automobilistes. Nature en liberté, végétation domestiquée sont les deux visages du Japon rural. Le bord de la route est un théâtre. Les jardins ne s'abritent pas derrière les murs, ils s'affichent au regard de tous. À tonneau, monsieur Chiba Mitsuge est plutôt fier du sien. Moi, j'ai consul le jardin. Je l'entretiens régulièrement et une fois par an, un professionnel vient tailler les arbres et dégager la vue. Je veux le montrer. Là, c'est le petit temple dédié à la divinité qui protège la maison. Dans le culte Shinto, tout peut être divinité. La feuille rousse qui frémit sous le vent. Le papillon qui butine une fleur. Il y a une divinité de la route, comme notre Saint-Christophe. Sans doute aussi une divinité des tunnels, si nombreux. Et le divin pinceau du maître calligraphe qui, dans un signe, nous montre la voie. Et sur la voie, à un moment, il faut prendre de l'essence. Le litre de super sans plomb est à 1,10 euro. Avec une curiosité. La loterie. On a gagné ? On a gagné, non ? Qu'est-ce qu'on a gagné ? Deuxième prix. 2 yens par litre, 46 litres. On a gagné 90 yens. 1 euro. 1 euro. Même pas 1 euro. 70 centimes. Nouvelle surprise à la radio. Bourville en japonais. Mais la chance, ce jour-là, c'était surtout une rencontre. Au hasard du chemin, une grand-mère dans son jardin. Après, je planterai des radis blancs. Un sourire pour toute la journée. Et vous ? Vous venez d'où comme ça ? De France. Ah, mes petits-enfants apprennent l'anglais. Moi, je comprends rien. À 87 ans, elle vient de travailler tous les jours. Vous savez... Il n'y a plus beaucoup de jeunes par ici. Ils quittent la campagne. Une de mes petites filles a même dû partir à la ville avec son mari. C'est comme ça. Et vous vous appelez comment, madame ? Je m'appelle Mitsuko. Oui, Mitsuko Matsuda. Mitsuko. Michel. Michel. Enchantée. Vous êtes vraiment gentille. Grand-mère se dit Obasan. Plusieurs mots japonais sont entrés dans notre vocabulaire. Bonsai, kimono, harakiri. Du haut de ses 48 mètres, le grand bouddha de Kamaishi sur la côte pacifique au nord de Fukushima a été le témoin d'un phénomène auquel la langue japonaise a donné un nom qui nous est devenu familier. Tsunami. Akiko Iwasaki garde encore intact le souvenir de la vague qui a déferlé sur son hôtel à deux pas de la plage, le 11 mars 2011. Ce jour-là, à 14h46, j'ai senti un séisme d'une intensité que je n'avais jamais connue avant. J'ai tout de suite pensé au tsunami. Alors j'ai dit à tout le monde, il faut se réfugier sur les hauteurs derrière. Sur ces images filmées avec un téléphone portable, on voit le même endroit, il y a 8 ans. La panique et l'eau qui, en quelques secondes, envahissent tous. Le tsunami a fait de gros dégâts et 1100 morts à Kamaishi. Aujourd'hui, le chemin pour fuir est bien balisé. Akiko a pu rouvrir son hôtel et elle est devenue fan de rugby. Elle soutient à fond la Coupe du Monde au Japon. Elle remercie tous les jours les joueurs de l'équipe locale qui ont, au moment du drame, été très solidaires. Le rugby est partout. Pour nous qui avons survécu au tsunami, le rugby nous a apporté beaucoup. Les joueurs nous ont aidés et puis ils nous ont donné un exemple. C'est un sport où chaque individu a un rôle au service du collectif. C'est comme ça que l'on a pu surmonter cette catastrophe. C'est pour ça que j'aime le rugby. On a construit une digue de 14 mètres de haut pour se protéger. Et de l'autre côté, à l'emplacement d'un collège et d'une école qui avaient été dévastées, on a bâti un symbole du renouveau de Kamaishi. Un stade flambant neuf qui accueillera des matchs de la Coupe du Monde de rugby. La pelouse plantée par une entreprise française n'a presque pas servi. On y entre avec d'infinies précautions. Les organisateurs de la compétition nous ont félicités. Ils disent que c'est une des meilleures pelouses du monde. Nous en sommes très fiers à Kamaishi. Le temps file, les journées passent et même du côté du levant, le soleil finit toujours par se coucher. De l'encre et de l'écume pour raconter la mer sur une page blanche. Sous le pinceau de maître Mitzé Fuji, la calligraphie est un art. Le sens des mots peut prendre des nuances différentes selon la manière de les écrire. Il faut faire travailler l'imagination. Par exemple, quand on parle de la mer, je peux imaginer une grande, une très grande mer majestueuse ou une mer très agitée. Et je n'ai pas besoin d'adjectif. L'intention que je mets dans l'écriture suffit. Ainsi, la mer agitée s'écrira comme ceci. Et avec le même kanji, le même signe, la mer calme et majestueuse. Comme cela. Là, on a un rendez-vous. Je ne peux pas en dire plus. La route nous mène vers le village de Haguro. T'entends les cigales ? On ne se croirait en Provence, sauf l'architecture. T'as vu, un peu différente. Waouh ! T'as vu ? Apparemment, c'est là le lieu de notre rendez-vous. L'occasion d'une parenthèse dans ce carnet du Japon. Une rencontre avec un sacré personnage. Bienvenue, ça fait plaisir de vous voir. Ah ben oui, et vous, alors vous êtes en grande tenue, là ? Bah, je suis toujours comme ça, moi. Et là, vous êtes un habit de pèlerin, là ? Là, je suis un habit de Yabushi. Il y a deux moines... De moines bouddhistes montagnards, voilà. Sylvain Guintard vient de Chambéry, et c'est le moins qu'on puisse dire, il a le Japon dans la peau. Depuis 40 ans, il est adepte d'une branche très ancienne du bouddhisme japonais, le Shugendo. Il a pris six mois pour faire le tour des montagnes sacrées du pays, et nous le retrouvons à la 50e étape de son pèlerinage, au pied du mont Haguro, avant d'entrer dans le sanctuaire, le rituel de la conque. On se présente, en disant, voilà, je suis à la porte, j'arrive. Dans ce décor de grand cèdre, avec sa tenue blanche traditionnelle, le chapeau, les pompons, Sylvain est une attraction. Il n'y a plus beaucoup de vrais Yamabushi au Japon. Il parle parfaitement japonais, ce qui impressionne toujours. Nous ferons avec lui un voyage, dans la nature et dans le temps, en savourant chaque halte. Là, devant ce cèdre vieux de Milan, que l'on appelle grand-papa. Je prie toujours les formes un peu spéciales, surtout les grands arbres, comme ça, il faut les vénérer. Mais on vous prend un peu pour un fou, des fois ? Plus trop maintenant. Avant, oui, beaucoup. Mais maintenant, non. Maintenant, soit on se moque de moi, ce qui est rare, ou soit on baisse la tête et on passe, ou soit on me salue bien bas. On découvre un patrimoine exceptionnel. La pagode à cinq étages, toute faite de pièces de bois assemblées, chevillées, sans aucun clou, pour pouvoir osciller. Elle résiste ainsi au tremblement de terre, depuis sept siècles. Chaque pas, chaque pierre est une manière d'entrer dans l'histoire. Les pèlerins empruntent ce chemin depuis plus de mille ans. Et nous ferons de même sur les marches usées. On prendra quelques instants. Quelques instants seulement, pour gravir les 2446 marches qui mènent au sommet. La forêt nous protège de la chaleur de l'été, 36 degrés ce jour-là. Ça y est, c'est le bout du chemin. Oui. On y arrive. Ça, c'est quoi ? C'est une source, là ? Ça, c'est un puits pour se rincer les mains, avant de rentrer dans le temple. Il faut toujours se purifier au Japon. La conque encore pour se présenter devant le temple Aguro Jinja et la prière du Yamabushi. Depuis sa première construction, il y a 1400 ans, il a brûlé plusieurs fois. Et il a toujours été reconstruit à l'identique. C'est un édifice unique au Japon, avec un immense toit de chôme d'un mètre cinquante d'épaisseur, qui est en chantier permanent, comme nous l'explique le responsable du bâtiment, Mitsuru Ayazaka. Ici, il neige beaucoup. Le poids de la neige détériore la toiture. Alors on est obligé de la refaire, tous les quatre ans, par tranche. Chaque année, un côté. Nous poursuivrons avec Sylvain le Yamabushi la découverte de l'histoire parfois douloureuse du bouddhisme au Japon. Le temple Koganedo abrite un trésor. Derrière l'hôtel, 33 statues représentant le Bouddha et à nouveau le vertige du temps, la plus ancienne, à 1000 ans, nous dit l'abbé Kokai. Ces œuvres d'art ont bien failli disparaître. Il y a 150 ans, le nouveau pouvoir et l'empereur ont persécuté notre religion. Ils voulaient détruire ces statues. Mais les adeptes qui les possédaient sont venus les abriter dans ce temple et par miracle, elles ont pu être sauvées. Les gardiens Oune et Aoun protègent l'entrée du temple et l'on plongera dans les yeux du Bouddha pour voir la forme qu'il prend sur une feuille de papier. Pour nous, l'aspect le plus exotique du Japon restera ce petit déjeuner dans une auberge de la ville sainte d'Aguru. Formes, goûts et textures étranges. On ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, mais c'est bon. Il y a peut-être ce qu'il y a. Je pense que c'est la méduse. Ah ça, c'est de la méduse. C'est bon, la méduse ? Oui, c'est bon. Ce qui est super bon, c'est ça, là. Des bébés aubergines. Ça, c'est délicieux. Tous les matins à 7h, il y a une cérémonie religieuse. Et la litanie du prêtre Shinto nous accompagnera vers d'autres rivages. Souffle du vent, murmure de l'eau et au milieu, pousse une rizière. Un air de fête et la brise marine pour vibrer comme une peau de tambour. Vibrer encore un peu sur les routes du Japon. Le temps de la récolte approche dans les rizières. En cette fin d'été, le seul travail est de nettoyer les champs. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la rizière ? Aujourd'hui, j'enlève ces plantes afin qu'elles ne laissent pas tomber leurs graines pour l'an prochain. Et on ne peut le faire qu'à la main. Dans la famille Mizoguchi, on ne compte plus les générations qui cultivent le riz sur cette terre. Les rizières dessinent le visage du Japon en envoie partout et dans ce vert flotte un peu l'âme du pays. Sayonara ! Au revoir ! Merci ! Le voyage nous porte sur les bords de la mer du Japon dans la péninsule de Noto. La ville de Wajima où se trouve ce que nous pouvons qualifier sans hésitation le plus beau marché du Japon. Nous avons des légumes cultivés dans la région et les poissons pêchés ici. Il n'y a pas mieux. Hum, c'est très bon. Ils sont bons ? On dévore des yeux le poisson sabre tranché sur le billou et des fruits de mers inconnus aux bataillons de nos papilles comme ce coquillage fameux au Japon le Hawabi. C'est un mi-chemin entre le bulot et la coquille Saint-Jacques. Ce sont des femmes de Wajima les Hamasans qui plongent pour les pêcher. Je les cuisine avec du saké et du sel et puis je les laisse sécher. On lorgne sur les poulpes séchées qui pourraient faire un abat-jour et comme dirait les tontons flingueurs on se risque sur le bizarre. Et ça c'est un poisson ça ? Ah d'accord c'est l'intérieur du poisson. C'est l'utérus du poisson. Les oeufs du poisson lune. Ah oui d'accord. Il est vraiment bizarre hein. Les français ne mangent pas ça ? Mais c'est délicieux. Et comme sur le marché de Montbrison il y a des figures locales. Regardez comme je suis en forme. C'est grâce au sumo. Je tiens bien sur mes jambes et voyez mes mains elles sont plus grandes que les vôtres. et ça vous a déformé les mains ? Et ça a déformé mes oreilles. Et du rugby vous faites pas de rugby ? Mais non ! Je suis japonais et le Japon c'est le sumo. C'est ça la dignité japonaise sans armes ni protection. Et surprise il y a aussi une boulangère. Croissant c'est un croissant. C'est très bien prononcé bravo. Croissant. Ça vaut les bons croissants parisiens impeccable. Croissant au beurre. Très bien. Alors ça fait du bien de retrouver le pays. du pain au noix et du croissant c'est pas le bonheur ça ? Après le coucher du soleil commence sur la plage le matsuri une fête traditionnelle. Ils sont une quarantaine à porter ce char qui pèse 2 tonnes. A l'intérieur il y a le reliquaire d'une divinité et le parcours du char symbolise le trajet qui a mené la déesse de la mer vers la terre et vers les hommes. Comme il s'agit d'une divinité féminine normalement seules des femmes peuvent l'approcher. C'est pourquoi les hommes se sont déguisés en femmes. Comme pour notre carnaval des hommes en jupe les cheveux teints avec du maquillage qui s'ajoutent au masque de l'effort. C'est dur il nous faut vraiment être nombreux. La relève est assurée. à la tombée de la nuit la ville entière de Ouajima s'anime. L'histoire se répète tous les ans à la fin du mois d'août depuis plus de 1000 ans. le sifflet c'est pour donner le rythme et pourquoi ces chars ? Ce soir nous honorons la divinité de Ouajima merci c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est c'est ça dans la Glaciaire, les réserves de sake suivront de près le cortège. Dans cette société hyper codifiée et corsetée, le Matsuri est l'occasion de se lâcher. C'est génial, on s'amuse beaucoup. Puis il faut céder la place au roi de la soirée. Comme le roi du carnaval. Masqué, enveloppé d'un costume scintillant. On apprendra qu'avec son nez à la Cyrano, il est la divinité masculine de la mer qui va rejoindre la déesse, sortie des flots tout à l'heure. Les groupes se défient à chaque carrefour à qui tournera le plus vite. C'est la tradition et c'est la fête. J'adore. Le Matsuri, c'est super. Le bouquet final est comme un feu de la Saint-Jean. Et quand le mât s'effondre, autour du brasier commence une bousculade. On se disputent des bouts de drapeau qui serviront de porte-bonheur pour toute l'année. Évidemment, la fête est beaucoup plus calme sur le papier. Nous retrouvons le maître calligraphe Kanei Mitzefuji pour écrire un dernier kanji. L'idéogramme du voyage. C'est quelques jours sur la route. Notre traversée du Japon. C'est le voyage du cœur. Et déjà, les souvenirs se bousculent. Avec Gakou et le maître, il nous reste à saluer. Un autre jour commence au pays du soleil levant. On se sailing. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021